On attend les conclusions de la décision d'appel. Pour l'instant, on a eu simplement le sens de la décision, c'est-à-dire une décision de maintien de la rétrogradation en National 1. Pour l'instant, nous attendrons justement avoir levé les aléas qui avaient été systématisés par l'addition de première instance, puisque nous avons pu céder, comme vous le savez, les joueurs à hauteur de 4 millions et apporter des moratoires à l'égard des personnes publiques, les dettes sociales et fiscales. En fait, aujourd'hui, il faut attendre véritablement le sens de la décision pour pouvoir avoir un peu plus clair. Ce n'est pas juste une petite question de délai entre ces transferts et la prise en compte ? Il est clair que le transfert de GICO aujourd'hui n'est pas homologué, mais en tout cas, il est bien réel, puisque la mutation est intervenue hier. À vrai dire, on ne sait pas. On envisage, on réfléchit, on pense à un certain nombre de pistes. Mais il faut attendre véritablement la décision de la DNCG et de la commission d'appel. Le comité olympique et sportif, il a été saisi ? Il ne peut l'être qu'avec la décision qui nous influe cette mesure de rétrogradation nationale 1. En tout état de coup, je pense que la DNCG va prendre cette décision très rapidement et donc je pense que demain matin, on le fera. On ne peut pas parler encore de date concernant... Non, mais probablement en début de semaine prochaine, on passera devant le comité olympique. Une dernière question. Ce comité a un avis simplement consultatif. Est-ce que ce n'est pas une crainte pour vous ? Plus que ça, puisque c'est quand même le comité olympique. Et souvent, le comité olympique suit l'avis du comité olympique. C'est vrai qu'il a un avis, il propose une conciliation, mais si l'avis est favorable, évidemment, on voit mal la Fédération française de football aller à la rencontre d'une autorité comme celle du comité olympique. Dans l'histoire du ACB, c'est vrai que ce comité, cet avis avait été suivi en 2010 notamment. C'est un espoir pour vous ? Oui, c'est bien ça. Vous avez raison de rappeler cet épisode. Le comité olympique nous avait donné raison à l'époque. Encore une fois, la DNCG à l'époque nous avait rétrogradé en CFA2. Nous continuons à travailler et nous attendons la décision pour pouvoir présenter cette défense au comité olympique.